Voilà, donc Dafla Medalef et on est à la onzième lit. Je vous rappelle qu'il y a une machloquette entre Rava et Abaye, que lorsque un levé, un malvé, il prête quelque chose et qu'il prend, qu'il hypothèque quelque chose chez l'emprunteur, est-ce que l'hypothèque fait que ça lui appartient du moment du prêt ou que l'hypothèque fait que ça lui appartient au moment où l'emprunteur ne rembourse pas ? Abaye lui pense que l'hypothèque fait que ça lui appartient du moment du prêt et par contre Rava il pense que l'hypothèque il vient à partir du moment où il ne rembourse pas. Et la preuve de Rava c'était que si maintenant l'emprunteur aurait commencé à rembourser 10 chèquelles, il aurait bloqué automatiquement le prêteur à pouvoir prendre l'hypothèque. Donc ça montre que ce n'est pas encore à lui. Et sur ça, l'agmara va commencer à poser des questions. Alors, venez et on commence une des questions que l'agmara elle demande. Est-ce que Rava a véritablement dit que l'hypothèque prend possession qu'au moment où la personne ne rembourse pas ? C'est tout un cas, plusieurs lignes. Et Basov se termine la question. Donc essayons de tenir tête. Et voici pourtant Rava il a dit « Reuven, il a vendu un terrain à Shimon avec garantie. » Qui veut dire que si on reprend le terrain à Shimon, il s'engage à lui rembourser l'argent. Ça s'appelle « Vente avec garantie. » Mais Shimon n'avait pas d'argent pour payer le terrain. Alors Lévi lui a fait un papier comme quoi, enfin Shimon a fait un papier comme quoi il lui doit un million de dollars. On va dire que le terrain coûte un million de dollars. « Je te dois un million de dollars. » « Zakhfan à l'âme de mille vues. » Shimon a dit « Ok, le terrain il est à moi. Je te dois de l'argent. » Voilà une prête, voilà un prêt, voilà une feuille comme quoi qui reconnaît que je te dois de l'argent. Mais Réuven, Réuven est mort. Et il n'a pas encore encaissé l'argent. « Veata bal khov » de Réuven. Et Réuven avait un créancier sur sa tête. Et un créancier qui était avant la vente du terrain. Donc le créancier qui était avant avait déjà hypothéqué les biens de Réuven. Et par conséquent, les tarifs les mis Shimon. Il vient chez Shimon et il dit « Écoute, le terrain que tu as de Réuven, il me revient. » Pourquoi ? Parce que Réuven me doit de l'argent. « À Shimon » ou « Païsé, Bézouzé. » Il venait Shimon et il a dit à ce créancier « C'est quoi ? » « Combien il te doit ? Il te doit un demi-million de dollars ? » « Un demi-million de dollars ? » « Tiens, un demi-million de dollars. » Il lui paye au bal khov. De telle sorte qu'il lui laisse le terrain, c'est Shimon. Le terrain reste chez Shimon. Maintenant, dit le rabbin Barhamma, « Dîna vous, mi karadine, quel est le dîn ? » « Atou bené Réuven. » « Viens les enfants de Réuven. » Regardez combien il faudrait trouver cette formule-là. « Atou bené Réuven. » « Ve amrele les Shimon. » « Et il dit à Shimon, « Anna, metaltele, shavke avuangabach. » « Nous, notre père a laissé de l'argent chez toi. » « C'est quoi il a laissé de l'argent chez toi ? » « C'est qu'en vérité, d'une certaine manière, quand tu as payé à ce bal khov, tu l'as payé avec des metaltelims, avec de l'argent. » « L'argent, c'est des metaltelims, d'accord ? » « Ou metaltele déyadmé les bal khov, l'omishtabede. » « Et les metaltelims qui se trouvent chez les héritiers ne sont pas hypothéqués aux dettes du père. » « C'est-à-dire qu'en fin de compte, le terrain, toi, quand tu es venu et que tu as payé le bal khov, tu as payé de l'argent pour rien. » « Pourquoi ? » « Parce que cet argent-là est considéré comme metaltelim, comme si c'était l'argent de notre père. » « Les metaltelims qui se trouvent chez un yéto-mime, un bal khov ne peut pas se faire encaisser. » « Par conséquent, ce que tu as donné, tu as donné pour rien, parce que tu n'avais pas le droit de payer. » « Par conséquent, comme tu ne nous as pas payé, tu n'as pas payé à notre père le terrain, tu nous rends le terrain. » « Et ce que tu as payé au bal khov, tu n'as pas payé le terrain. » « Donc, rends-nous le terrain maintenant. » « Pourquoi ? Parce que tu n'as pas payé le terrain. » « Je suis moi qui dis, « Mais oui, j'ai payé le terrain en payant au bal khov. » « Oui, mais ce que tu as payé au bal khov, tu as payé des metaltelims. » « Or, jamais le bal khov n'aurait pu nous prendre des metaltelims. » « Donc, en fin de compte, c'est comme si la dette que tu avais à notre père, c'est des metaltelims, et qu'avec ça, tu as payé le khov. » « Ça, normalement, c'est très mis que la belle. » « Et donc, par contre, ils peuvent faire comme ça, les enfants. » « Et reprendre le terrain. » « Mais c'est quand même bariatique. » « Amar Abba, c'est pour ça, sur ça, Rava a dit, « Rehama Rava, il piquait à Shimon. » « Si Shimon y réfléchit un petit peu, qu'est-ce qu'il fait ? » « Makbe lehou ara. » Il leur rend le terrain. Il dit, « Ok, j'ai pas de quoi payer le terrain. Prenez le terrain. » « Prenez-le. » « Donc, khabiacholipè. » « Vehada gabele minayou. » « Et après, il se refait encaisser deux. » « Il reprend le terrain chez lui. » « Pourquoi il reprend le terrain chez lui ? » Parce que, rappelons-nous qu'est-ce qu'il avait dit à Rauven à Shimon. « Je te vends le terrain be-ach-rayout. » « Et comme il vend le terrain be-ach-rayout. » « Alors, maintenant que vous m'avez repris le terrain, moi, j'ai un gage dans le contrat que c'est be-ach-rayout le terrain. » « Donc, rendez-moi-le maintenant. » « Il aura raison. » « Il dit Rava. » « Donc, il rend le terrain au Yétomim. » « Parce que le Yétomim, on essaie de l'avoir en lui disant, écoute, mon petit, tu as payé des métaltellines et les métaltellines ne sont pas misstabilis au bal-chob. » « Donc, il n'y a aucune raison que tu les payes. » « C'est ton problème à toi. » « OK, il n'y a pas de problème. Prenez le terrain. » « Et maintenant, vous faites sortir le shtar. » « Qu'est-ce que c'est dans le shtar ? » « Ach-rayout ? » « Rendez-moi le terrain. » « Ou rendez-moi l'argent, comme vous voulez. » « En tout cas, rendez-moi le terrain. » « Parce que c'est bien ach-rayout. » « Et d'où savons-nous qu'on peut faire ce coup-là ? » « Car il a dit Rav Nachman. » « C'est Rava qui le dit. » « C'est Rava. » « Il dit « Amar Rav Nachman. » « Yétomim, shigavu, karka, bechovat aviyan. » « Donc, leur père avait prêté à Shimon. » « Et Shimon n'a pas payé. » « Bien les Yétomim. » « Donc, leur père est mort. » « Bien les Yétomim, ils disent à Shimon, écoute, mon petit, tu as une dette envers notre père. » « Donc, rends-nous le terrain. » « Enfin, fais-nous payer. » « Ou balchov chozer ve gove otamehem. » « Et un balchov, quelqu'un que leur père avait devé de l'argent. » « Donc, un balchov du père des Yétomim. » « Un créancier du père des Yétomim. » « Le balchov, il peut venir et être gové otamehem. » « Et il peut venir et enquêter le terrain des Yétomim. » « Donc, indirectement, les Yétomim se sont fait encaisser la dette qu'ils devaient à leur père. d'un terrain. » « Et le créancier qui avait à leur père, vient et leur prend le terrain. » « Et maintenant, commence la question. » « C'est le cas. » « D'accord ? » « Et n'oublions pas, d'après Rabat, on a dit que un inhypothèque prend possession qu'au moment où la personne ne rembourse pas. » « C'est-à-dire ? » « Alors, maintenant, la Gémorale pose la question. » « Si tu viens et tu me dis qu'en fin de compte, l'hypothèque appartient rétroactivement aux prêteurs c'est pour cela que le balchov peut venir et se faire encaisser du carca. Parce que ce carca-là, qui bat soff, s'avère appartenir au père, puisque les enfants venus sont venus, se sont fait rembourser la dette de leur père. Donc, je considère que le terrain appartenait à leur père, milahatrilah du moment du prêt. Et le balchov qui assure le père possède automatiquement ce terrain du moment du prêt. Donc, en fin de compte, c'est normal que le balchov peut prendre le terrain. Parce qu'on considère que du début du prêt, déjà l'hypothèque appartenait au balchov. Donc, « C'est comme s'ils l'ont acquis, c'est comme s'ils l'ont obtenu du vivant de leur père, damé. » « Et là, seulement, « Iy, amartame kanu la ba ou gové. » « C'est comme s'ils m'ont dit, non, la possession, elle vient du moment où la personne ne rembourse pas. » « Comment le balchov peut prendre ce terrain-là ? Comment il peut prendre le terrain des tomim qui se sont fait rembourser de quelqu'un qui devait de l'argent à leur père ? Pourquoi ? « Gouve ou tamé. » « Ha, havé, kiman, dézambine, yatne, yatme, nechase damé. » Alors, ça ressemble comme si les enfants ont acheté le terrain maintenant. Quand ils vont se faire encaisser la dette que les gens ont à leur père, c'est comme si c'est à partir de maintenant qu'ils acquièrent, c'est comme s'ils sont en train d'acquitter maintenant le terrain. et donc, comme s'ils sont en train d'acheter maintenant le terrain, « Ve'ilou, kané, yatme, nirse, et si Matulaïtoum était en train d'acheter quelque chose, Mika, Mika, Abdel et Balchov, est-ce que ça aurait été hypothéqué au Balchov de leur père ? Mais Badaïtoum non. Donc, je pose une question contre Raba, comment tu peux me dire que l'acquisition elle se fait au moment où les personnes ne remboursent pas ? Arrête, tu es d'accord, toi, comme Ram Nachman, que le Balchov peut encaisser le terrain que les yéto-mimes se sont fait rembourser des endetteurs de leur père ? Arrête, s'occupe d'après toi, c'est rien qu'au moment où la personne n'a pas payé que ça me revient à moi. Donc, les yéto-mimes quand ils sont partis prendre le terrain, c'est comme qu'ils achètent le terrain. Maintenant, il y a un homme qui achète quelque chose, jamais un Balchov de leur père qui peut venir leur réclamer ce que les yéto-mimes ont acheté. Donc, comment ça se fait toi, Raba ? Tu me dis que c'est à partir de maintenant qu'on est connus. Ça va ? C'est clair ? La situation ? La réponse, un yéto-mimes. Là-bas, c'est différent. Que quoi ? Parce que le Balchov il dit aux yéto-mimes qui est ri de la même façon que pour votre père, le terrain de Chimon il a été hypothéqué à votre père, il a été hypothéqué à votre père. Il est aussi ce même terrain-là, il est la dette que votre père envers moi. la même façon que la dette que les gens avaient envers leur père. Le terrain là-bas il a été hypothéqué à leur père donc il avait une main-mise là-dessus. De la même façon, moi aussi, j'ai une main-mise sur ce terrain-là que votre père me doit. Pourquoi ? C'est basé sur la svarah de Rabbi Nathan. Mi de Rabbi Nathan. C'est une svarah qu'on verra souvent dans Baba Batra. C'est quoi de Rabbi Nathan ? De Tanya. Rabbi Nathan, Omer. Minayim. D'où savons-nous ? Le noche que si je dois j'ai un prêt sur Shimon. J'ai prêté à Shimon. Le noche le Khavero et Shimon l'a prêté à Lévi. Moi, j'ai prêté à Shimon et Shimon il l'a prêté à Lévi. C'est moti misé qu'on peut prendre de Lévi et de me rembourser à moi. Donc, je saute Shimon. Moi, j'ai prêté à Shimon. Shimon, il l'a prêté à Lévi. Donc, Lévi, il a hypothéqué les biens de Shimon et moi, j'ai hypothéqué les biens de Shimon. Donc, automatiquement, Lévi, lorsqu'il rembourse à Shimon, c'est plus à l'inverse. Shimon a été hypothéqué les biens de Lévi. Donc, quand Lévi rembourse à Shimon, plus qu'il rembourse à Shimon, il me rembourse à moi directement. Bon, là-bas, l'agmaï dit il faut qu'on soit nous trois ensemble et tout ça. L'homme, c'est un écaréga. Il y a encore d'autres petits détails à rajouter. Il ne rentre pas dans ça ici à ce niveau-là. pourquoi ne pas considérer donc la même façon ? Moi, quelqu'un a une dette envers le père de Shimon, le père d'Eshimon a une dette envers moi. Donc, moi, je peux me faire encaisser, d'après Rabbi Nathan, directement, directement, du barro, des enditeurs, des endettés de leur père. Et c'est sur ça que Ravaï dit, il n'y a pas de Kouchia. Pourquoi ? Parce que moi, le cas que tu m'as présenté, c'est un cas qui ressemble à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, donc, comprend de Lévi qu'on me donne à moi en sautant, Shimon, ça veut dire que je peux avoir à faire directement avec Lévi. Je vais voir Lévi, je dis, écoute, tu dois de l'argent à Shimon, Shimon me donne de l'argent, alors paie-moi à moi. Je peux le faire. Vous avez salé, vous savez ? D'où on apprends ? D'où on apprends ? Et tu paieras à celui qui, tu es à Shamb, il n'y a pas marqué que tu lui as prêté, mais que tu es à Shamb, que tu es responsable, que tu as une part de responsabilité, pas une part de responsabilité, c'est un petit peu difficile, ton responsabilité, Hachem, tu es responsable, Hachem, c'est la tradition responsable. Comme il n'y a pas marqué à celui qui t'a prêté, et il y a marqué la chère Hachem, l'homme de la rabbinata, il a dit qu'on peut faire la loi de la transitivité et toi, te faire rembourser directement de l'Elie. Et c'est le cas des Yétomim, qu'on parle ici. Et donc, il n'y a pas de Kouchia contre Rava. La Mishnah, elle dit, un goye qui a prêté à un juif. Et donc, il a prêté à un juif, il a hypothéqué le chames du juif. Comme notre Mishnah, après Pesach, tu as le droit d'en profiter. Pourquoi ? Parce que je considère, à priori, le chames comme déjà appartenant au goye. Et là, il faut voir comme qui ça va, comme Abaye ou comme Rava. Donc, il pose la question, tu penses qu'en fin de compte, le prêteur a acquis les biens depuis le moment du prêt ? C'est pour ça qu'on a dit que le chames, il appartient au goye. Comme il appartient au goye, il n'y a pas de problème. Et là, si tu vas apprécier comme toi, Rava, que du moment où la personne ne rembourse pas, c'est à ce moment-là que ça lui appartient à l'hypothèque, pourquoi il a le droit de profiter de ce chames là ? Le chames était dans la possession du juif qui est passé pendant Pétach. Et on sait qu'il y a même un knasse qui nous a interdit de profiter du chames qui est passé pendant Pétach. Et la réponse, là, on parle d'un cas spécial où le chames a été transféré dans la maison du goye. Et alors, s'il s'est transféré dans la maison du goye, il est considéré comme un mashkon, comme un gage. Et comme il est considéré comme un gage, on va voir tout de suite dans l'Institut de l'Agmara qu'il y a un din, est-ce que le malvé, le prêteur, connaît mashkon ? Il acquiert le gage. Donc, je prête à quelqu'un de l'argent et ce quelqu'un-là me donne, par exemple, sa montre Rolex en contrepartie, en gage. Est-ce que si je suis mes kadesh, une femme, avec cette montre Rolex, elle est mes coups d'achète ou pas ? Si on dit que le malvé, il est conné mashkon, ça va partir le mashkon, donc effectivement, elle est mes coups d'achète, bien que le jour où il me remboursera l'argent, je suis obligé de me rendre la Rolex. Mais puisque c'est un mashkon, c'est un gage, ce n'est pas une hypothèque. Ce n'est pas une hypothèque. Une hypothèque, la Rolex, elle reste chez lui. C'est un gage. Donc, un gage, ça vient chez moi pour garantir le remboursement du prêt. Alors, est-ce qu'Adam connaît mashkon ? Là, Rava, il va d'après la Svara qu'Adam connaît mashkon. Comme Adam connaît mashkon, c'est pour cela que kaviachol, ça s'appelle comme si ça appartient au goï et c'est pour cela que c'est moutard dans la gama. Il dit peut-être toutes les sougias là, est-ce qu'on va au moment du remboursement ce machlo ketanai ? Peut-être ce machlo ketanai ? Qui est marqué comme ça. Israël, il va à la nochi. Maintenant, c'est l'inverse. Un juif qui a prêté un goï. Al-Chemso. Donc, le juif, il a pris en hypothèque le chames du goï. L'éachar à Pessah est non ouvert. Après Pessah, il n'est pas hayad sur le chames. C'est quelle est la condition pour dire qu'il n'est pas ouvert que si je pense que quand est-ce j'acquière le chames du goï, que lorsque le goï ne rembourse pas le chames, ne rembourse pas sa dette. Or, comme il ne rembourse pas après Pessah, donc ça s'appelle que le chames, je ne l'ai acquis qu'après Pessah. C'est pour ça qu'il n'est ouvert. Je n'ai pas de problème avec le chames en question. Par contre, au nom de Rabbi Meir, on a dit ouvert. On est ouvert, donc ça voulait dire que le chames appartenait aux juifs, les mafréas depuis le début. Ça, c'est comme à Baïe. Donc, maïla, n'est-ce pas que que sur ça, ils sont en discussion. Les morts, ça va avoir les mafréas. Celui qui me dit que je suis ouvert sur le chames en question que le prix que j'ai fait au goï et que j'ai pris en hypothèque le chames, que je suis ouvert sur ce chames-là parce qu'ils considèrent les mafréas comme à Baïe que rétroactivement, ça m'appartenait, ça sert à Bimeir. Au gové, au mort, ça va. Mais quand on l'a pas au gové, le Tanakama, qui a dit que je ne suis pas ouvert, il pense que quand on ne rembourse pas la dette, c'est à ce moment-là qu'on est connaît l'hypothèque. Comme ça, de proposer la tomara et donc c'est une machlokette à Naï. Est-ce que c'est logique d'expliquer comme ça que c'est à la machlokette ? Regarde la fin de la Mishnah. Avant, un gové qui a prêté un juif en prenant comme hypothèque le chames du juif, d'après tout le monde, tu es ouvert. Ce n'est pas logique. Si tu dis d'après tout le monde, tu es ouvert, je veux bien, d'après le man d'Amar qui dit que, c'est d'après Rava, qui vient qui dit que quand est-ce, le chames appartient au gové, qu'au moment où le juif ne rembourse pas, c'est même un divré à col au vert, ça se peut comprendre. Mais, que si je vais, d'après la Svaradu Abayé, pourquoi il y a marqué divré à col au vert ici ? Pourquoi j'ai divré à col au vert ? Donc, j'aurais dû dire l'inverse, comment ça ? le man d'Amar a tam en au vert, d'après le man d'Amar de celui qui dit en au vert, donc celui qui avait dit avant que c'est le mafré que ça appartient au goy, a ha au vert, ici, ça a dû être au vert, ou le man d'Amar a tam au vert, et celui qui a dit là-bas qu'est au vert, Abimeir, qui considérait que, que c'est d'Amar, au vert, non, c'est pas Abimeir, c'est l'Akamar. J'oublie pas que j'oublie pas les noms, une seconde, non, le man d'Amar a tam au vert, ça sera du mire, là-bas qu'il dit là-bas au vert, que le goy, que le, c'était le cas de, que goy il a prêté aux juifs, d'accord, un goy, un juif, excusez-moi, un juif qu'il a prêté au goy, un juif qui a prêté au goy, donc le man d'Amar là-bas, qu'un juif il a prêté au goy, qui a dit, et non au vert, pourquoi il a dit, et non au vert, parce qu'il considère les mafré là-bas qu'il a prêté au vert, et le man d'Amar là-bas, qu'il a dit que, et non, excusez-moi, celui qui a dit là-bas, et non au vert, dans le juif qu'a prêté au goy, le juif qu'a prêté au goy, qui l'a dit, et non au vert, pourquoi, parce qu'on dit que, c'est, appartient, au moment du remboursement, alors là, il aurait dû dire, au vert, et celui que là-bas, il a dit au vert, que les mafréas, appartient aux juifs, là, il aurait dû dire, et non au vert, pourquoi, parce que ça appartient au goy, les mafréas, comment tu m'as dit, divré à col au vert, quand tu m'as dit, divré à col au vert, et là, de quoi on parle, et là, et là, et là, on parle, que le chamez, en vérité, il est passé dans la possession, du malvé, dans les deux cas, dans la Recha, et dans la CFA, je reprends, dans la Recha, on parle que celui seul, qui a prêté au goy, dans la CFA, on parle que c'est le goy, qui a prêté au juif, et dans les deux cas, on parle que le chamez, se trouve dans la poste, chez le malvé, et si le chamez, se trouve sur le malvé, ça passe d'un hypothèque, à un gage, donc, sur le malvé, le chamez, et la Makhloua, qui a parlé de Rabbi Yitzhak, que comment, d'où savons-nous, que quelqu'un qui prête de l'argent, qui prend un gage, le gage appartient au prêteur, et pour toi, c'est une tzedakah, de quoi ça parle, quelqu'un qui a prêté à un pauvre, et qu'il n'avait rien de quoi lui donner, en tant que gage, et qu'il lui a donné sa veste, ou son drap, ou sa couverture, alors il y a marqué, la nuit, tu lui rendras sa couverture, parce qu'il n'a que ça, pour se couvrir la nuit, et le lendemain matin, tu reprendras ton gage, quand je viens, que tu lui rendras la couverture, comme il y a marqué, et ça sera considéré comme un tzedakah, que tu fais, quand tu lui rends la couverture le soir, et donc il pose la question, si tu considères que le gage, n'appartient pas au prêteur, comment tu appelles ça, ça appartient encore à l'emprunteur, donc tu ne fais pas l'adzakah, tu lui rends, parce que c'est à lui, tu le reprends, parce que tu veux garantir ton prêt, mais ça ne veut pas dire que tu fais l'adzakah, à ce niveau-là, et là, Mikan, de là on déduit, Mikan, les balhosh, ils connaissent le mashkon, donc de là on a la preuve, que Kaviyachol, après Rabbi Yitrak, que Kaviyachol, le malvé, il connaît le mashkon, puisque je considère ça comme la misbah tzedakah, de lui prerendre l'objet de la nuit, pour qu'il puisse se couvrir avec, et donc, Tanakama, qu'est-ce qu'il avait dit Tanakama, dans le cas d'Israël, qui prête au Gol, il avait dit là-bas, c'était comme Rava, c'était comme Rava, Tanakama, ça va, Hanimile, Israël, mais Israël, quand est-ce, je dis, que Kaviyachol, il n'y a pas de Yissou, je ne suis pas ouvert, quand c'est un Israël, avec un Israël, un Juif qui prête à un Juif, je dis que le Kaviyachol, il n'y a pas de Yissou, mais un Goï, dans Israël, il n'est pas connaît, donc Israël, dans un Goï, il n'est pas connaît, donc comme il n'est pas connaît, alors le Kaviyachol, il n'est pas encore à lui, même que le Kaviyachol, il se trouve chez moi à la maison, mais il n'est pas à moi, le Kaviyachol, il n'y a pas de Yissou, il n'y a pas de Yissou, donc il n'est pas à moi, et Rabi Meir, qui avait dit qu'il était au vert, là-bas, dans le cas d'un Goï, un Juif qui a prêté à un Goï, le Kaviyachol au vert, ça va ? Lui, il pense qu'il n'y a pas de Yissou, comment ça ? Israël, il n'y a pas de Yissou, il n'y a pas de Yissou, il n'y a pas de Yissou, si tu dis que dans Israël, à Israël, il est connaît le Mâchon, il n'y a pas de Yissou, il n'y a pas de Yissou, il n'y a pas de Yissou, ça c'est pour la Recha de la Mishnah, c'est pour ça que Tanakamal là-bas, il a dit, et non au vert, parce qu'un Juif n'est pas connu le Mâchon d'un Goï, et Rabi Meir, pourquoi il a dit au vert ? Parce qu'un Juif, il connaît le Mâchon d'un Goï, mais un Goï qui prête à un Yissou, en hypothéquant bien entendu son Hamez, et en le prenant chez lui à la maison, dit vrai à col au vert, pourquoi ? Un Goï n'acquiert pas le Mâchon d'un Juif, c'est pas que le Goï, c'est lui qui prête, c'est lui le prêteur, lui il n'acquiert pas le Mâchon d'un Juif, et donc ça s'appelle que le Mâchon continue à appartenir aux Juifs, et comme il continue le Hamez à appartenir aux Juifs, c'est pour ça qu'on a dit les coulées à le mar au vert, et donc je ne suis pas lié à la Mâchloquette, de l'Avaye vers Rabah, et là c'est lié à la Mâchloquette, est-ce que je suis posséde comme Rabi Yitfrak, ou je ne suis pas posséde comme Rabi Yitfrak, sur Rabi Yitfrak, pour un Israël qui a prêté à un Goï, mais un Goï qui a prêté à un Israël, tout le monde est d'accord, qu'effectivement le Goï n'a pas été connu le Mâchon, et donc ça s'appelle que le Hamez, et encore c'est le Juif, c'est pour ça que les coulées à l'Allemagne, jusqu'à la première partie de la Souvière. Maintenant on continue. Non, un Goï qui a prêté à un Juif, maintenant on va poser une question sur ça. Un Goï qui a prêté à un Juif, en Gage du Hamez, après Pessah, tu peux profiter de ça. Donc un Goï qui a prêté à un Juif, je précise bien, un Goï qui a prêté à un Juif. Là on vient de dire là maintenant, que Kav Yachol, si on parle que le Hamez se trouve chez le Goï, le Goï n'a pas été connu le Mâchon. Comme ça on l'a dit là maintenant. Donc, On a le droit d'en profiter. Hein ? Comment on a le droit d'en profiter ? Arrêt, normalement tu considères que ça appartient encore aux Juifs. Alors, Et bien que tu m'as expliqué que Kav Yachol le Hamez a été transféré dans la maison du Goï en tant que Gage. Et pourtant tu m'as dit toi auparavant, d'après tout le monde, qu'un Goï n'acquiert pas le Mâchon d'un Juif. Et si le Goï n'acquiert pas le Mâchon d'un Juif, alors pourquoi tu dis qu'on a le droit de profiter de ce Hamez là après faire ça ? L'encané. L'encané. Non, non. C'est vrai. Il faut faire une petite distinction. Ha de amar les marchands. Ha de amar les marchands. Ça dépend de ce qu'il a dit qu'en donnant le Mâchon. Est-ce qu'il lui a dit que le Mâchon t'est acquis dès maintenant ou il n'a pas dit cette phrase-là le Mâchon t'est acquis dès maintenant. Et bien entendu, tu me dis, tu fais une différence, mais qui a dit qu'elle est vraie cette différence-là ? Ou mena timra de chanelé. Et d'où tu sais qu'il y a une différence ? Ben echa d'amar me'archa ou ben echa de l'amar me'archa ? D'où tu sais qu'il y a une condition à faire une différence est-ce qu'il a dit dès maintenant ou pas dès maintenant ? D'étanien. Voilà une vraie ta. Nochri, chéri, une pâte fournie. Fournie, c'est la même racine qu'en français. Enfin, le français, c'est la même racine qu'en négoïne. qui veut dire que quelqu'un qui a donné en gage un gros pain, bien fourni comme ça, bien fourni, un gros pain à garder. D'accord ? Nochri, chéri, une pâte fournie est à l'Israël. Et non, au vert. Il n'est pas au vert, l'Israël n'est pas au vert à le chamez pendant Pessah. Et donc, ça parle ici qu'il lui a donné un gros pain en tant que gage. et s'il lui a dit dès maintenant ça t'appartient, c'est arrivé vers toi, ça veut dire que dès maintenant ça t'appartient, au vert. Le juif, il est au vert sur le dîme de le chamez le Pessah. Pourquoi dans la resha, tu m'as dit qu'il n'est pas au vert et s'il a dit que ça voudrait dire qu'il faut faire une différence. S'il lui a dit que c'est acquis à toi dès maintenant, que dans un cas où il n'y a pas d'idée dès maintenant. Donc, pour un juif, il connaît le mashcon, il connaît ou pas connaît le mashcon d'après Rabbi Yitzhak, dès maintenant. Ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de dire meachal. d'un goy par rapport à un juif, alors là, ça va dépendre de ce qu'il a dit dès maintenant ou il n'a pas dit dès maintenant. Et donc, ce n'est pas une kouchia sur le fait qu'un goy n'ait pas connu mashcon. Un goy n'ait pas connu mashcon, mais à condition qu'il a dit dès maintenant ou pas, il n'a pas dit dès maintenant. Bien que l'exemple en question qu'on ramène, oui, c'est d'un goy qui doit de l'argent à un juif. C'est d'un goy qui doit de l'argent à un juif parce que c'est le goy qui a donné le pâte fourni. Il a donné du pâte fourni, il a donné à ce juif-là. Et quand même, on voit qu'il faut faire une différence entre meachal ou pas meachal. Maintenant, on ramène une braïta. le magasin appartient à un juif et la marchandise appartient à un juif. Mais les vendeurs qui rentrent et qui sortent se dégoïment. Du chamez qui se trouve là-bas après Pessah à Turberna interdisant d'en profiter. Bien qu'il y a des goyms qui rentrent avec leur chamez aussi. Et là, on part du principe que c'est du chamez du juif. Et comme puisque c'est le magasin du juif et c'est la marchandise du juif, donc si on trouve après du chamez, on considère que ça appartient aux juifs. Il y a de plus fausses raisons qu'à Turberna même à sorte de le manger. Par contre, le magasin qui appartient à un goy. Et en même temps, le contenu appartient, le marchandise appartient au goy. Le chamez qui se trouve à l'avoir Pessah tu as le droit d'en consommer parce que tu considères que ça appartient au goy, au propriétaire et à celui qui appartient à la marchandise. Mais il y a de plus fausses que tu as le droit de profiter jusqu'à la souvière. Maintenant, on voit une nouvelle chamez-là comme brûlée, comme disparue. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire bio-chamez là-dessus, rien du tout. La condition que tu n'as pas besoin de faire bio-chamez, c'est la condition que le chien ne peut pas le déterrer. Si le chien ne veut pas le déterrer, alors tu considères que tu n'es pas obligé de faire bio-chamez là-dessus. quand même, ce chamez qui se trouve sous les décombres, il y a une condition, tu dois faire quand même tout l'avant. Et celui qui dit qu'il faut que le chien ne peut pas s'y arriver, combien il faut que ça soit enfoui, combien de profondeur il faut que ça soit caché le chamez, trois tefakhim, c'est ça, quand je veux cacher quelque chose, il faut trois tefakhim. ce qu'on a dit dans une chote mamonote, que si je veux garder de l'argent, la seule manière de pouvoir garder l'argent c'est le cacher sous terre. Dans la chamez, tu veux garder de l'argent qui n'est pas le tien, tu ne dois que creuser par terre et le cacher sous terre. Là-bas aussi, il faut faire une profondeur de trois tefakhim pour cacher l'argent ou on n'a pas besoin de trois tefakhim. Là, pour le chamez, à cause de l'odeur, le chien va chercher, donc on a besoin de trois tefakhim de profondeur. Je crois que plus que trois tefakhim, le chien n'y arrive pas. Là-bas, pour de l'argent, pour le cacher des yeux des gens. et je n'ai pas besoin de trois tefakhim. Alors, combien vous allez cacher l'argent sous terre pour éviter que les gens y voient et que les voleurs puissent venir le prendre ? Tu dois le creuser dans le trou de un tefakhim. Tu dois le cacher sur le fond de un tefakhim et ça suffit pour garder l'argent en question. Donc, je lis un mishnah. Celui qui fait rachir demain, il commencera de cette mishnah-là. quelqu'un qui a mangé de la truma qui était chamez pendant Pessach. B'chogé, donc il n'est pas chayav karet, d'accord ? Il sera obligé de rembourser au Kohen et le karen et le capitale et le chamez l'un cinquième. B'mezid, s'il a mangé le chamez de M'ezid, donc il est chayav mita bidé du chamayim pour la truma et il est chayav karet à cause de la truma, à cause du chamez lui-même. Il n'est pas tour de payer de démendommager le karen ou de d'me et t'sim et de d'me et t'sim. D'me et t'sim c'est si on parle que le chamez il est samé. Parce que si le chamez il est samé, le Kohen peut l'utiliser pour chauffer la nourriture. Comme il est pu pour chauffer la nourriture parce qu'il a besoin de la truma et le brûler, tu lui as enlevé ce moyen de conviction. Donc c'est tout ça ina chenami, tu n'es pas tour de lui payer. Pourquoi ? Parce que tu as fait sa bémézid. Il y a la notion un petit peu de kim leh bédérabah miné. La suite, je le laisse à celui qui fera le chiu au baiserat sa chame. Demain. de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada